Bonjour, Jésus-Christ et Seigneur, que de vous bénisse. J'espère qu'on m'attend bien. Je vais enlever le masque. Je vais vous parler des dangers, des conseils sataniques. Le danger, le danger des conseils sataniques. Le danger des conseils sataniques. La parole dit, mon peu péris par manque de connaissance. La parole dit, mon peu péris, ça veut dire mon peu meurt. Mon peu meurt par manque de connaissance. Par manque de connaissance, moi, Chantal, j'ai failli mourir. J'ai écouté le conseil d'une copine et ça a failli me tuer. Donc, le danger des conseils sataniques. Le danger des conseils, des choses qui ne viennent pas de Dieu. Le danger de ces choses-là. Je vais parler au sujet de la sexualité. Au sujet du sexe. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui font des vidéos. Il y a d'autres conseils, ça va. Mais il y a d'autres conseils, ça ne va pas. Vous comprenez? Avant, j'ai écouté une dame qui conseillait les gens de... En tout cas, ça fait longtemps, une dame qui parlait du sexe. OK? Et j'avais une amie qui regardait ça, ça l'intéressait. Mais ça fait très longtemps. Je ne me rappelle plus du nom de cette femme-là. OK? Le danger, je vais être bref. Je ne vais pas être trop dans les détails. Le danger de... En tout cas, moi, ce que j'ai trouvé... Je suis au Pâques, donc les enfants, vous allez entendre les cris des enfants. Le danger que j'ai trouvé dans cette histoire du sexe, OK? Les rapports sexuels. Lorsque quelqu'un te dit, va méloter ton mari. Va méloter ton mari. Ou bien... Lorsque quelqu'un te dit... Bon, si le mari peut méloter, c'est que la femme aussi peut méloter. OK? Et le copain aussi peut méloter. Les histoires des mélottes... C'est de ça que j'ai parlé un peu, quoi. J'ai parlé un peu des histoires des mélottes. Les mélottes que les gens mettent pour... Vous voyez, chez moi, c'est très dangereux. Très dangereux, ces trucs-là. Vous comprenez? Quand on mélote quelqu'un et on bande ses yeux, il ne peut pas voir, il ne peut pas savoir ce qui est en train de se passer. C'est très dangereux, ces choses comme ça. Si vous partez, si c'est... Bon, ceux qui le font, ce sont les gens possédés. Parce que quelqu'un normal, qui a tous ses sens, ne peut pas faire ce genre de choses. Moi, je ne peux pas faire ça. Méloter quelqu'un, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi emprisonner quelqu'un? Pourquoi vouloir? Pourquoi sentir? Je ne sais même pas. Pourquoi dominer? Je ne sais pas. Chez moi, ce sont des choses sataniques. C'est vraiment satanique. Il faut faire très, très attention parce que la parole dit, Satan, la parole dit, malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous, rempli, il est très fureux, il est descendu vers vous, malheur à la terre, malheur, malheur à la mer, malheur aux habitants de la terre. Donc, vous voyez, quelqu'un qui n'a pas ses sens, et les gens qui parlent, quand ils vous parlent, ils disent qu'ils sont fous. Et même vous, ils disent qu'ils sont possédés. Ils disent qu'ils sont zinzins, ils sont dingues, ils sont fous. Leur folie, c'est comme ça qu'ils font. La personne te dit qu'il est fou. Quelqu'un qui est fou, il est rempli de démons. Et toi, le mari, tu vas rester là comme ça, la femme va te mélotter. Ou bien toi, la femme, tu vas rester comme ça, il va te mélotter. Tu sais ce qui va se passer après? Fais très, très attention. Tu sais pas, s'il va faire sortir un couteau, vous ne savez pas comment les gens sont. En tout cas, moi, je suis en train de prévenir quelqu'un. Ne faites jamais ça. Car la parole dit malheur à la terre, malheur à la mer, malheur aux habitants et à ceux qui habitent la terre. Le diable est descendu vers vous. Vous savez, les démons, ils sont là. Et un jour, j'ai quelqu'un que je connaissais là. La personne me dit, Chantal, quand moi je me réveille comme ça, je veux aller aux toilettes. Je ne veux pas que le sommet là part. Donc, je fais mes yeux comme ça. Et puis, j'ouvre mes yeux petits comme ça. Et puis, je me fais pipi. Et puis, j'ai dit à la personne, donc, tu sais même pas, quand tu vas t'asseoir sur caca ou bien, tu sais même pas où tu vas t'asseoir. Tu vas fermer. Moi, j'ouvre grandement mes yeux. Je regarde bien où je vais mettre mes fesses. C'est comme ça. Je n'ai pas fermé. Tu ne sais même pas s'ils ont pissé là. Je dis ça. Et puis, tu vas fermer parce que tu veux dormir. J'ouvre grandement mes yeux quand je me réveille. Je me regarde bien. Je vérifie si c'est propre d'abord avant de mettre mes fesses là. C'est ce que j'ai dit à la personne. Donc, toi, on te mélote. On te bande les yeux. Tu ne sais même pas ce qu'ils vont foutre dans ton truc là. J'ai vu une vidéo. Où est-ce que tu veux? Non, non. Ce n'est pas moi. Le bike n'est pas moi. Donc, en tout cas. Qu'est-ce que je disais là? Les enfants sont venus me déranger. Oui, j'ai regardé une vidéo. Les gens font des conneries. Les blancs, ils sont fous. Non, ce n'est pas tous. Ceux qui sont sauvés, ça va. Ceux qui ne sont pas sauvés là, vraiment, ils sont dingues. Il y en a là, ils sont vraiment... J'ai regardé une vidéo. Et... Ce n'est pas possible. Ampoule. Ampoule. On ne sait pas comment l'ampoule s'est retrouvée dans le vagin de quelqu'un. Ampoule. Donc, ils ont emmené la personne à l'hôpital. C'est là-bas, ils sont en train d'essayer d'enlever. Vous voyez comment... Les gens font la folie. Ils font de n'importe quoi. Ils mettent de n'importe quoi dans leur sexe. Et toi, tu vas laisser quelqu'un te bander. C'est un dieu ou quoi? Tu as confiance en quelqu'un qui est en train de te bander les yeux. Tu es en train de te mélotter là. Tu as confiance? Même si c'est ta femme. Même si c'est... Tu as confiance en lui pour qu'il te bande les yeux. Tu lui fais tellement confiance. Vous savez qui est Satan? Vous savez qui est le diable? Vous connaissez bien le diable? Moi, on ne me bande pas les yeux. Je vois bien où... S'il y a quelque chose qui doit rentrer là. Je vais bien regarder ce qui est en train de rentrer en vous. On ne va pas me bander. Bander les yeux. Vous comprenez? Des conneries comme ça les gens. En tout cas. Bon. Quand j'ai écouté la vidéo. Ok, je vais être bref. Où est ma fille là même? Non, elle est là-bas. Quand j'ai écouté la vidéo. Après, j'ai prié et j'ai demandé Seigneur, quel est le danger des conseils des gens? L'Esprit de Dieu m'a dit, c'est l'application. Le danger, c'est l'application. Parce que quand tu écoutes ce genre de vidéo où on te dit, fais ça à ton mari, fais ça à ton mari. Le danger est que quand toi tu copies là, tu prends ce qu'ils t'ont dit là et tu copies et tu le fais en le faisant là. Si tu n'étais pas possédé là, les démons qu'ils ont là, tu vas prendre, tu vas avoir ces démons là. Donc le danger, c'est lorsque tu mets en application ce qu'ils t'ont dit de faire. Comme on te dit de bander, d'enchaîner ton mari et puis avant de faire les rapports sexuels, des choses comme ça. Quand on te dit ça et puis toi tu veux copier, tu veux appliquer dans ta vie là. C'est en ce moment précis là que tu reçois le démon qui les anime là. Le démon qui les pousse à faire des conneries là. C'est en ce moment si tu vas recevoir ce démon là. Ok? Donc c'est un peu ça. Faites attention. C'est pas tout ce qu'on partage sur les réseaux que vous allez prendre. Faites très attention à votre vie. Ok? C'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est sengé. Bye.